Musique Grave éboulement de terrain au Cameroun, l'axe routier Tchansanchou bloqué. La vidéo injectée dans les réseaux sociaux le 5 novembre dernier par les usagers a sonné l'alerte. L'intervention précipitée des autorités locales à vouloir rétablir aussitôt la circulation a été infructueuse et même aggravant. Applaudissements Selon le communiqué rendu public ce même jour par Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, que pendant que les engins mobilisés par la délégation régionale des travaux publics de l'Ouest et la mairie de Tchans étaient presque à la fin des travaux d'urgence de déblayement de la chaussée, un autre éboulement de grande ampleur est survenu dès 14h30 sur le même lieu. Conséquence, les trois engins lourds engagés ont été ensevelis, trois véhicules de transport de marque Coaster, cinq véhicules de type pique-nique, plusieurs motociclettes, des passants et des riverains identifiés. Au vu de cet autre incident, le gouvernement se déroule. Le gouvernement de la région de l'Ouest va prendre des mesures tardives. Suspension du trafic entre Sanchou et Tchans jusqu'à Nouvelle-Port. Les usagers à destination de Tchambouda ou Bamenda ou ceux en partant vers le littoral doivent emprunter les axes Mélon-Kékem-Bafang-Bafoussang. Les populations doivent s'éloigner de la zone pour laisser place aux équipes de secours. Des mesures qui auraient dû être prises dès l'annonce du sinistre, selon certains observateurs, les autorités camerounaises n'abordent pas les questions de catastrophes naturelles avec beaucoup de sérieux. Notre interlocuteur fait constater que l'incident se produisait devant les usagers spectateurs et les voitures garées. Or, la première action aurait consisté à éloigner tout le monde ainsi que les véhicules de la zone, faire venir des experts qui devraient scruter les lieux avant d'ordonner les travaux après analyse. C'est un autre incident dû au phénomène naturel qui survient dans la localité après celui de juillet dernier. Parlons encore des catastrophes naturelles. Une semaine après les inondations survenues dans la région de Valence en Espagne, les conséquences restent d'actualité. On dénombre 217 morts, 99 disparus à Valence, mais aussi à Castille-la-Mange et en Andalousie. C'est l'une des pires catastrophes survenues dans le pays. Le truc, c'est que toute l'eau est arrivée sur la partie sud de la ville. La partie nord va bien. Il ne se passe rien. Donc ici, tous les supermarchés, tout ce qui est comestible, l'eau, il n'y a pas. À part si tu es à la maison, il n'y a pas. Du coup, heureusement, il y a quelques personnes de l'autre côté qui ouvrent les bars, les restaurants, qui donnent à manger. Il y a des gens qui viennent ici à donner à manger. Je pense que ça va. On va survivre. Mais pour moi, un message pour tous les gens ici au nord, c'est qu'ils descendent et viennent aider ici. Je pense que tout le monde qui est là-bas, dans la ville, qui ne fait rien, doit venir ici et aider les gens. C'est une priorité. Face aux plaintes des victimes, le président de la région de Valence a salué la réponse rapide apportée par le chef du gouvernement Pedro Sanchez avant d'accuser certains organismes de l'état de défaillance. Il indexe ainsi l'armée espagnole et en particulier le régiment chargé d'intervenir rapidement en cas de catastrophe majeure. Sur le terrain, la situation reste étendue pour les habitants touchés, sans perdre de vue de nombreux disparus qui n'ont pas toujours répondu à l'appel et dont les corps restent introuvés. Le parlement russe ratifie le traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord. La Russie et la Corée mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n'acceptent pas le langage du chantage et du dictat. L'acte a été posé le 6 novembre 2024 par la Chambre Europe, soit deux semaines après la ratification des députés. Poutine et Kim Jong-un avaient été clairs lorsqu'ils matérialisaient ce souhait à Pyongyang au cours d'une visite du russe en Corée du Nord. Corée du Nord exprime son soutien total et sa solidarité au gouvernement, à l'armée et au peuple russe dans la conduite d'une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger la souveraineté, les intérêts de sécurité et l'intégrité territoriale. En Israël, le premier ministre Ben Amin Netanyahou Limoges, son ministre de la Défense, Yoav Galan. Selon les médias locaux, le désaccord s'était installé entre les deux hommes sur la manière de mener la guerre dans la bande de Gaza et au Liban. On se rappelle que Netanyahou avait déjà envisagé se débarrasser de son ministre de la Défense en mars 2023, ce qui avait suscité un soulèvement de la population. Le prétexte lui aurait donc, une fois de plus, été donné par cette affaire des documents secrets israéliens qui auraient fuité dans la presse étrangère. Ces documents faisaient croire à l'opinion publique que le Hamas rejette tout accord de trêve à Gaza, par conséquent, refuse la libération des otages. Cet incident a suffi au premier ministre israélien de soulever une question de confiance contre son ministre de la Défense. Dans les derniers jours, l'émeuble est éclatée. Les membres et les membres de la présidentielle Galan ont apporté des impulsions sur le cadre de la guerre et les impulsions sur nous ont apporté des actions et des actions qui s'apportent à la décision et à la décision de la cabinet. Une manœuvre qui ne semble convaincre personne. Le slogan « America First » signe son grand retour. Son théoricien Donald Trump vient d'obtenir une fois de plus son passe pour la Maison Blanche en se débarrassant de la démocrate Kamala Harris par une victoire politique jamais vue dans notre pays. S'est-il revendiqué ? Malgré les messages de félicitations de certains de ses homologues à travers le monde, la crainte semble dominer la joie. La question taraude les esprits. Quelles conséquences pour ce retour fracassant ? Le 47e président des États-Unis n'a pas lésigné dans son discours. La question de l'immigration clandestine sera son cheval de bataille. Nous voulons bien que les gens viennent chez nous, mais ils doivent être en règle, a-t-il clamé ? On parle d'environ 12 millions de migrants illégaux aux États-Unis qui pourraient être exclusifs. Il va dès lors se poser une importante violation aux droits fondamentaux de libre circulation des personnes et de leur bien dans un pays dit « des libertés ». Le président Trump envisage d'autres mesures. Lors de sa campagne, Donald Trump a déclaré qu'il pourrait mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie en un jour, donc en 24 heures. Le désormais président des États-Unis avait évoqué un accord sans précision. Nous avons surmonté des obstacles que personne n'aurait cru possibles. Et il est maintenant clair que nous avons réalisé la chose politique la plus incroyable. Regardez ce qui s'est passé, c'est fou ! Mais au fond, la politique américaine de Trump compte conditionner l'aide à l'Ukraine par un engagement pour parler de paix avec la Russie. Pour mettre la Russie en confiance, l'Europe devra retarder l'admission de l'Ukraine à l'OTAN et bien d'autres mesures qui pourraient changer la situation. Si derrière ces projets politiques, on peut tirer de bonnes intentions, le karaté imprévisible de ce homme reste une préoccupation. C'était tout pour votre programme de séjour. Abonnez-vous et restez connectés sur notre page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada